Je commence par lire le problème. Repeindre la piscine. L'intérieur de la piscine municipale a besoin d'être repeint et la Ville souhaite prévoir un budget adéquat pour effectuer le travail. Bon, j'imagine que le dessin est là, c'est la piscine. Donc, l'intérieur, c'est le dedans ici, le fond et les six côtés que je vois. La fiche technique de la piscine vous donne les informations suivantes. Arrête de la base hexagonale 5 mètres. Ça, ça mesure 5 mètres. La capacité, 130 000 litres. Donc, ça, c'est combien d'eau qui rentre dedans. Donc, on va sûrement se rapporter au volume de notre piscine ici. La peinture se vend à 45 et 49 pour un contenant de 4 litres. Un litre de peinture couvre 12 mètres carrés. Quel sera le montant à prévoir pour l'achat de la peinture? OK, donc la Ville, ils veulent savoir combien budgétaient pour faire leur travail. Donc, c'est le montant à prévoir qu'on cherche. Je l'écris. Bon. OK, est-ce que je suis capable de calculer ce montant-là? Non, je ne peux pas le calculer parce que j'ai besoin de savoir combien de peaux de peinture j'ai besoin d'acheter. Donc, j'ai besoin de calculer le nombre de peaux de peinture. Ensuite, est-ce que je suis capable de calculer le nombre de peaux de peinture? C'est des peaux de 4 litres. Non, je ne suis pas capable parce que je sais qu'un litre couvre 12 mètres carrés. Donc, j'ai besoin de connaître l'air à peinturer. OK, l'air à peinturer, c'est un prisme à base hexagonale. Donc, j'ai besoin de calculer l'air du fond. Ça, est-ce que je suis capable de la calculer? Le fond. Je connais la rête. C'est un hexagone. Ça fait que je pourrais calculer son apothème en utilisant Pythagore. Donc, oui, je suis capable de calculer l'air du fond. Je vais utiliser la formule de l'air d'un hexagone. Puis, avec Pythagore aussi, je vais y arriver. Ok, mais il y a aussi l'air des 6 rectangles. Eux autres, je ne connais pas la hauteur. Donc, j'ai besoin de l'air des 6 rectangles. J'ai besoin de calculer la hauteur. La hauteur, qu'est-ce qu'il me manquerait pour la calculer? Dans le fond, la hauteur, je le sais qu'elle est ici. Je peux connaître le volume avec ça. Puis, je vais pouvoir calculer l'air de la base, de la volume. Je connais cette formule-là, donc je suis capable de calculer la hauteur avec la formule du volume, qui est l'air de la base, fois la hauteur. Donc, l'air de la base, j'ai dit que je suis capable de la calculer. Donc, je suis capable de calculer ça. Donc, maintenant, je le sais que je suis capable de calculer ça. Ça fait que je suis capable de remonter. Donc, la première étape, ça va être de calculer l'air de la base. Ici. Ensuite, je vais calculer la hauteur. Ensuite, ça va me permettre de calculer l'air à peinturer. Connaissant l'air à peinturer, je vais pouvoir calculer le nombre de pots. Puis, connaissant le nombre de pots, je vais pouvoir calculer le prix total. Donc, c'est comme ça qu'en partant du résultat que je cherche, je suis capable de placer, de trouver les étapes à faire en travaillant à rebours. Merci. Merci.